On va commencer cette rencontre autour du cinéma, qu'on appelait autour du cinéma de Jean Eustache, parce qu'on a un auditoire de qualité, donc je suis très ravi, même si on est en petit comité, il y aura un échange, ça c'est sûr. Et on voulait profiter de la rétrospective à la Cinémathèque autour du cinéma de Jean Eustache, où toute une jeune génération de cinéphiles ont découvert ou ont vu sur grand écran tous ces films, dont La Maman et la Putain. J'ai entendu dire que c'était complet tous les samedis, voilà, Gabriela nous en parlera. Et donc, chez Podemkin, on a sorti en DVD le DVD d'une sale histoire, donc c'est vrai qu'avec les films de Jean Eustache, rien n'est très simple au niveau de l'édition DVD, et donc là, oui voilà, j'apprends rien à personne, c'est dommage, c'est vrai qu'on va voir plus ces films, mais celui-là, bon, on a réussi à l'éditer. Alors, c'est une bonne question qu'on me pose souvent et dont je n'ai pas la réponse. Je crois, mais je n'en suis pas certain. Le premier, le volet cinéma direct avec Jean-Noël Pic, et c'était Jean qui avait financé ce petit tournage qui avait duré une soirée, et avec je ne sais plus combien de mètres de pellicules et tout ça, et donc tout le monde était là, gratos et tout ça. Et ensuite, il a eu une aide au court-métrage, il a retranscrit le texte, il a soumis à l'aide au court-métrage, il a eu une aide au court-métrage, et je pense que c'est là où il a dû confier la production au film du Los Angeles. Non, non, Cottrell, tu sais la vieille phrase américaine, include me out of this project. Cottrell a prêté les lieux, mais il ne voulait pas du tout, il y avait déjà un petit peu de l'eau dans le gaz par rapport à Elite et tout ça, et donc il avait... Cottrell était en empathie avec Jean, mais il n'a pas voulu se mêler de la production. Et je pense que l'autre, qui s'est aussi tourné en une soirée, mais avec du 35 mm et plus de lumière, et des comédiens professionnels... Excusez-moi, Françoise, de dire ça. Non, je pense qu'il n'a jamais pensé que j'étais comédienne, Luc. Oui. Écoute, François, je te rends quand même hommage, parce que quand même, le travail que tu as fait, c'est mieux que du travail de professionnel. Tu sais, c'est Sacha Guitry qui disait, et vous, Jean de Bucourt, qui êtes tellement bon, on dirait que vous n'êtes pas à la comédie française, quant à vous et Michel Simon, qui êtes tellement magnifiques, qu'on croyait que vous y êtes. C'est de la poison, c'est ça ? Je vous fais confiance. Donc, je présente... Bon, la discussion ne va pas être très difficile. Je présente juste les personnes qui sont là, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc, Françoise Lebrun, comédienne, voilà, qu'on a vue dans... Voilà. Jean-François Clune, mais pour moi, comédienne, évidemment, dans des films de Jean Eustache, dans d'autres films. Moi, on avait fait une discussion pour un film de Vecchiali. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je me rappelle, c'était il y a quelques années au MK2, c'était à vous de bon cœur, je crois. À vous de bon cœur, on a eu une discussion qui était très sympathique avec... Oui, on ne l'avait pas fait ici. Non, on l'avait fait dans un cinéma, au MK2. Luc, c'est des présentations très succinctes. Luc Béraud, qui a été l'assistant de Jean Eustache dans trois de ses films. C'est oui, sur la maman, les petites amoureuses et la partie pique d'une sale histoire. Gabriella Trujillo, qui est docteur en cinéma, qui travaille à la Cinémathèque. Et tu as fait les textes autour de la rétrospective Jean Eustache. Il y a un problème. Alors, il y a un souci. Oui, parce qu'il y a une photo de la Rosière 68 qui est identifiée Rosière 79. Pourquoi ? Donc, il faut vraiment demander aux gens... Pardon, je suis désolée de vous dire ça. Mais c'est important parce que le... Et pareil, il y a eu d'autres photos, parce qu'il y a eu de la presse un peu autour de Jean. Ou je ne sais pas qui identifie des gens qui ne sont pas les gens identifiés. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir chaque fois... Parce qu'après, les choses se répercutent. Ça continue. Une fois qu'il y a une erreur, elle continue. Et pour les chercheurs, après. C'est compliqué. Juste en quelques mots, la filmographie de Jean Eustache pour qu'on recale tout ça dans les mémoires. 1963, les mauvaises fréquentations du côté de chez Robinson. 1966, le Père Noël à les yeux bleus. 1968, la Rosière de Pessac. 1970, en co-réalisation avec Jean-Michel Barjol, le Cochon. 1971, numéro 0. Jean Eustache-Fim, sa grand-mère, qui l'a élevé. 1973, la Maman et la Putain. 1974, mes petites amoureuses. 1977, donc une sale histoire. 1979, le Jardin des délices de Jérôme Bosch et la Rosière de Pessac 2. Qui est en fait numéro 3. D'accord. Un truc, tu vas te rire, Chicho. Ils ont tourné en 1978, une Rosière de Pessac, c'est-à-dire 10 ans après, avec Robert Al-Azraki et quelques autres. Et le film a été entièrement pané au laboratoire. Pas mal. Quel laboratoire. Renato Bertha. Je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Chef opérateur. Grand chef opérateur. Et donc, ils l'ont retourné en 1979, ce qui était une date moins précise que... Et en 1980, donc les photos d'Alix, qu'au métrage, offre d'emploi. On va parler tout de suite d'une sale histoire. Est-ce que tout le monde connaît un peu le cinéma ou a vu des films de Jean Eustache, qui est un cinéaste très singulier, héritier de la... J'espère que tout le monde était à la cinémathèque. Voilà. Parce qu'on a eu tellement de mal à mettre en place cette rétrospective que j'espère que vous étiez tous... On a eu, il y a quelques semaines de ça, Jean Douchet qui nous parlait... Donc, Jean Douchet, critique, cahier du cinéma, et qui nous parlait de comment Jean Eustache venait au cahier, à la fermeture, chercher son ami et... Non, sa femme. Bon, voilà, sa femme, j'avais une hésitation. Mère de ses deux enfants. Voilà. Et comment il glanait un peu, mine de rien, comme ça, déjà, des informations de ce qu'il allait être sa... Ses films, quoi, sa filmographie très forte et très singulière. Gabriella, peut-être par rapport à la rétro, à la cinémathèque, comment... Dis-nous peut-être quelques mots. Je pense que vous devez connaître, bien sûr, l'œuvre de Jean Eustache, donc qui arrive un peu après la nouvelle vague. Et à la cinémathèque, c'est vrai que... Moi, la première fois que j'avais vu La Maman et la Putain, c'était à Chaillot. C'était une des rares projections, justement, qu'il y avait eues au début des années 2000. Et c'était absolument bouleversant. Et depuis que je travaille là, et bien sûr, les équipes se sont posées depuis des années la question de savoir pourquoi il n'est pas possible de faire une rétrospective Jean Eustache, pourquoi est-ce que c'est si compliqué, donc avec toute une série de questions à la fois légales, juridiques, et qui font que non seulement on avait prévu de faire une rétrospective intégrale, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu la copie de... Il y a eu un film qui n'a pas pu être projeté, mais les gens le réclamaient. C'est la version longue de Numéro Zéro, d'Odette Robert, et le portrait de la grand-mère de Jean Eustache, que tu avais évoqué. Qui est un personnage central, à la fois dans sa vie, dans sa biographie, et puis dans aussi l'imaginaire de ses films, puisqu'elle a la figure dans « Mes petites amoureuses » de la grand-mère. Donc c'est une rétrospective qui a été aussi, elle, en interne, assez particulière. Élise Girard, à la programmation, s'était occupée de gérer toutes les questions légales pour les copies, ce qui n'était vraiment pas simple. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé pour permettre cela. On avait aussi fait venir quelques copies, parfois, qui étaient dans des états déjà usés, des copies qui n'étaient pas, on va dire, toutes neuves, et parfois, ça sautait dans la salle, etc. Et c'est tout à fait normal, puisque ce sont des films qui, sans la possibilité d'être restaurés, se dégradent à chaque projection. Par exemple, pour « La maman et la putain », il y avait eu trois projections, ce qui est assez rare aussi. On savait que c'était une rétrospective qui allait beaucoup fonctionner. Bon, là, je parle « on » au nom de la cinémathèque. Mais il y avait, par exemple, trois projections de « La maman et la putain », et c'était à chaque fois plein. Les places étaient vendues vraiment longtemps à l'avance. Il y avait de plus en plus de gens qui étaient refusés. La première fois, il y avait une quarantaine de personnes. Et la dernière, il y a eu presque 70 personnes qui ont été refusées. Et les gens, donc même sur les réseaux, et c'est normal, les gens sont habitués à avoir accès à une sorte de clientélisme. Les gens disent « mais on veut voir les films, pourquoi vous ne les passez pas à nouveau ? » Or, il y avait de vraies questions juridiques. Si on avait pu les passer autant de fois pour que tout le monde puisse voir au moins une fois, ou deux fois, parce qu'il vaut mieux deux fois « La maman et la putain », on l'aurait fait. Mais c'est vrai que c'était extrêmement difficile d'avoir à la fois la pression du public qui découvrait et qui disait « mais comment ça, il n'y a plus de place ? » C'est honteux, etc. Parce qu'ils sont habitués à avoir toujours, bien sûr, leur place à la cinémathèque. Et là, c'était un incroyable succès. Si on parle d'une sale histoire, il y a eu un souci, je crois, où la structure d'une sale histoire et une structure fiction est succès. On va voir un extrait et une structure documentaire. Et donc, il y a un petit... Justement, pour aller dans le mythe à nouveau, où la légende des films de Jean-Restache, j'espère que vous connaissez, sinon vous allez voir le DVD, d'une sale histoire qui est un diptyque. Donc, ces deux volets sont dans un ordre bien précis. D'abord, le diptyque fiction, tu dis, et puis le volet documentaire. Et la première projection à la cinémathèque, je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous, la première fois que c'est passé à la cinémathèque, ou si vous y étiez, la première fois que c'est passé, c'est passé dans le mauvais ordre. C'est de l'ordre du tournage. Oui, évidemment. Et donc, en fait, le DCP qui avait été livré à la cinémathèque était dans le mauvais ordre, dans l'ordre chronologique, et pas dans le bon ordre. Donc, visiblement, c'est ce qui était arrivé aussi lorsque vous avez reçu le master pour le DVD, mais quelqu'un a vérifié et s'est dit, mais non, ce n'est pas du tout comme ça que c'est prévu. C'est prévu d'abord la fiction, ensuite le documentaire. Nous, à la cinémathèque, on a reçu le DCP, et vraiment, personne n'a pensé à, justement, il y avait les deux parties, donc tout le monde était très content. Scandales dans la salle. Et c'était, voilà, les cinéphiles qui connaissaient, donc, trouvaient ça honteux, et ceux qui ne connaissaient pas, ne comprenaient pas pourquoi ces gens se révoltaient, alors qu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Et donc, c'était, voilà, le film est quand même, malgré tout, passé dans cet ordre-là. Et ensuite, pour les deux autres projections, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait de toute façon, là, c'est Élise Girard qui a réagi tout de suite, on avait fait venir, justement, les copies de nos réserves. Donc, il y avait une 35 et une 16, et pour les projeter, donc, dans le bon ordre. Donc, mais là, du coup... Luc, le souvenir, après, je demande à François, le souvenir que tu as d'une sale histoire, de ce tournage, du projet. Toi, donc, tu as participé, tu as été assistant sur la partie... Sur la partie Pic, c'est-à-dire la première, c'est-à-dire chronologiquement, oui, la première qu'on a tournée, donc Pic... Alors, maintenant, l'autre jour, j'ai eu une longue conversation avec Pic, et Pic prétend, à juste titre, qu'il n'a pas improvisé. C'est une histoire qu'il avait l'habitude de raconter. Voilà, c'est une histoire qu'ils avaient... Jacques Bontemps. Je me souviens que Jean me raconte... Tu ne sais pas ce que Pic m'a raconté hier soir. Et alors, je n'ai jamais su si... Bon, voilà, qu'elle était la part de fiction de Pic lui-même. Mais il m'a dit que c'est une histoire formidable, etc., etc., je vais la tourner, je vais la tourner. Enfin bon... Mais moi aussi, à tel... Il a ruminé ça complètement. Et voilà, et on les a vus, évidemment. Mais alors... Dans l'ordre. Mais... Il a eu l'idée, finalement, d'inverser une jubilation. Mais tu sais ce qu'il disait ? Il prétendait. Il disait, rien ne peut concurrencer la vérité, la réalité. Et donc, il s'est dit, on va mettre l'artifice d'abord, et l'authentique après. Maintenant, Pic était un vieux rusé. Moi, à tel point que... Pic m'a dit l'autre jour que je me gourais. J'avais le souvenir, dans mon souvenir, qu'il avait déjà raconté, et que ça avait été coupé au montage, ça n'avait pas été gardé au montage, qu'il l'avait déjà raconté aux fleurs, dans La maman et la putain. Et Pic m'a juré l'autre jour que c'était pas vrai, que j'avais inventé ce truc-là, et ainsi de suite. Mais chose qu'il a vachement revendiquée, parce qu'il m'a envoyé une longue lettre, après avoir lu le bouquin, et il dit, le mot improvisation n'est pas le bon. C'est-à-dire que c'est... Alors, du coup, quand je lui ai répondu, je lui ai dit, oui, c'est comme à la veillée, les histoires qu'on se racontait de génération en génération, et qui évoluaient à chaque fois. Mais donc, cette histoire, il la connaissait sur le bout du doigt, et simplement, il l'a refaite. Et alors, quand même, dans l'idée de Jean et França, si tu veux, j'espère que tu ne me contrarieras pas, c'est qu'il a rassemblé un cénacle de femmes dans le but de les provoquer, qu'elles se mettent en pétard, et formidable, chacune des femmes a compris le piège, et elles ont été nickel. Et quand les caméras se sont arrêtées, qu'on a éteint les projecteurs et tout ça, alors là, ils se sont déchaînés, et notamment, j'ai le souvenir de Annette Vademan. Annette Vademan, c'était une très bonne scénariste, elle était la scénariste de Becker, toutes les petites comédies de Becker, exquises, c'est elle qui les a écrites, en s'inspirant d'ailleurs de sa vie avec Becker, si je ne m'abuse. Et elle est au générique du film de Fulst, le Martin Carole, Lola Montès. Et donc, la chère Annette Vademan me tombe dans les bras en pleurant, si c'est ça le nouveau cinéma, je préfère l'ancien. Non mais, François, peut-être le souvenir que vous avez de ce tournage-là, et de ce piège dans lequel... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu... Piège, non, parce qu'effectivement, cette histoire, et puis il y en avait d'autres de Pic, en fait, qui étaient aussi envisagées, comment il pouvait voler des livres et les cacher dans le confessionnal de l'église Saint-Sulpice, par exemple. Enfin, il avait tout un lot d'histoires comme ça qui lui permettaient de... Voilà, d'exister. Pour ceux qui n'ont pas vu, quand même, une sale histoire, c'est l'histoire de quelqu'un... C'est un trou dans la porte des chiottes, quoi. Voilà, un trou dans la porte des chiottes, qu'une sorte de dandy qui perd son temps dans les bars l'après-midi, voilà, guette. Et chaque fois qu'une dame descend aux toilettes, il va regarder par ce fameux trou pour regarder le sexe des femmes sans parfois avoir vu leur visage. Donc voilà, cette histoire est racontée à deux reprises. Une fois par Jean-Noël Pic qui racontait cette histoire et dont l'auditoire est composé de comédiennes professionnelles, dont Françoise Lebrun, et une partie fiction où le texte, mot pour mot, de Jean-Noël Pic est dit avec une maestra incroyable par Mickaël de Onsdale. Et moi, je regrette vraiment l'ordre qui est actuel parce que je trouve tellement passionnant le passage justement de... Je trouve que le diptyque est un hommage formidable aux acteurs. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, Pic qui est un peu gêné, qui est un peu précieux dans sa façon de dire les choses, et d'un seul coup, l'once dalle qui emmène ça, mais à deux hauteurs au-dessus, et comme si on avait un petit marquis et d'un seul coup ça... C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, enfin, pour moi, et je trouve dommage de démarrer par le haut de l'Everest pour ensuite faire la vallée de la Somme, quoi. Mais... Non, mais c'est vrai. Mais parce que ce qui est intéressant quand même dans le documentaire, c'est le contre-champ aussi. C'est surtout ça qui l'intéresse dans la partie de Jean-Noël Pic. C'est de regarder ses visages de femmes. Sauf que ça n'a pas marché et que Pic est très aigu, très provoquant, et il est agressif. Il est agressif. Et l'once dalle, lui, il est littéraire. Il est solaire. Non, mais pour la réaction, justement, pour ta réaction, qu'est-ce qui s'est passé pour les auditrices de la version Pic ? C'est qu'on regarde ça, on se dit, bon, il faut qu'il termine, là. Et puis, voilà. Et puis, il y avait Virginie Thévenet, qui n'est quand même pas la dernière des idiotes, non plus, hein, Virginie, qui a regardé ça. Je sais qu'on s'est regardé. Bon, on a dit, bon, ben, voilà. Il n'y a pas eu vraiment... Effectivement, après, Annette Vannement, elle a craqué. Elle a été vraiment pas... Elle a été troublée. Bon, mais je crois qu'il n'y a que sur elle qu'il y a eu une réaction comme ça. Il y a Elisabeth Larchenac qui, elle, a joué le jeu en disant, mais moi aussi, j'aimerais bien faire pareil et tout. Ça ne marche pas très bien. Sur l'exhibitionnisme féminin, non, ça ne vous a pas... On n'y croit pas. D'accord, OK. Non, elle fait ça pour répondre à la provocation. Et à mon avis, ça ne marche pas. Oui, oui. Jacques, Renato, d'autres, des questions sur une sale histoire ? Nils, peut-être, tu veux nous dire un mot sur... Je voulais juste dire un truc par rapport au... Dans le bonus, donc, il y a Gaspard Noé qui fait un des bonus et qui, lui, dit le Pic est formidable parce qu'on voit naître l'histoire, etc. Et le truc de Lansdal est bourgeois, dit-il. Et je crois qu'il se fait une grossière erreur de lecture. Il n'y a rien de bourgeois, il y a simplement qu'il y a un acteur qui... Non, mais ce qu'il voulait se dire, c'est qu'il est vraiment dans l'interprétation dans quelque chose de très composé, de très théâtral, alors qu'avec Pic, on est vraiment dans quelque chose de plus documentaire, de plus instinctif, de plus rough, de plus brut, et qui, peut-être, par rapport au cinéma de Gaspard, lui plaît plus ou lui parle plus que le côté très composé, très, un peu, quand même, bourgeois, enfin, moi, je vois un peu ce qu'il veut dire par bourgeois, mais c'est assez... C'est littéraire, c'est littéraire. Oui, oui, oui. Peut-être plus noble que bourgeois, d'ailleurs. C'est peut-être plus juste ça, oui. Mais les deux sont aussi intéressants que l'autre. Pour moi, c'est vraiment le fait que les deux soient ensemble, l'un opposé à l'autre, qui donne une valeur à l'un et à l'autre, en fait. L'un sans le fin, c'est... On va montrer un extrait du film, mais c'est vrai que... C'est curieux, parce que dès que l'histoire s'enclenche, c'est comme un conte qu'on veut savoir la fin. Il y a un côté comme ça où on est happé par l'histoire, c'est pour ça que je suis surpris de la réaction de l'auditoire qui dit qu'il en finisse. Moi, je... Je vous ai déjà dit, je l'avais entendu... Ah oui, vous l'avez déjà entendu mille fois, la poupole. Donc, bon, j'attendais la chute. Enfin, bon, voilà. Ah oui, d'accord. Mais oui, d'accord. 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 Mais c'était... Donc, c'est un accès de mythomanie ou c'est... Oui, je trouve que c'est légende de la vie. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais je suis sûr que... J'applique quelqu'un qui fait signe légende par les histoires qu'il racontait. Par le sentiment de franchir un tabou chaque fois. Je crois que c'est ça qui crée l'intérêt, tu vois. Oui, oui, oui. Parce que l'histoire des livres dans le confessionnal, c'était le sacré qui était touché. Là, c'était... Pourtant, il y avait eu l'édition de l'œil en renéotypé. Tu te souviens ? Je ne sais pas, tu te souviens ? Donc, c'était quand même... Ça, c'était les années 63 à 64 à peu près. Même peut-être un petit peu avant. Ah bon ? Enfin, le film ? Non, l'histoire de l'œil. Ah, l'histoire... Ah oui, oui, c'était avant. C'était quoi, 58 ? En bataille ? Oui, oui. Non, non, mais... Et c'était sorti... Et c'était sorti... C'était ce personnage de Pic qui était un ami de 100 ? Oui, oui. Un comédien... Un peu de trio... Ah, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'était vraiment un quatuor qui se retrouvait tous les soirs à la coupole. Mais Chul, c'est greffé... Chul, c'était le trio marseillais. C'était pas... Mais c'est d'après qu'ils sont évoquants. Oui, il y avait Chul, Linda Meyer, Pic et Jean, quoi, en gros. Oui, oui. Qui étaient là tout le temps. Oui, oui. Biadji, c'était autre chose. Il n'a jamais... C'était à qui serait le plus dandy ? Et Biadji n'a jamais joué la carte du dandy. C'était le dandy marseillaise qui était complètement autre chose. Donc, ça marchait pas trop, quoi, tu vois. Et par contre, entre Chul, Linda Meyer, Pic et Jean, il y avait le silence du dandy. Et le seul qui rompait le silence du dandy, c'était Pic qui arrivait avec une nouvelle histoire. Tu vois, c'était ça, en fait. Et je suis le plus silencieux. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs... Mais Linda Meyer aussi, tu vois, c'était... Oui, oui, c'est vrai. C'était très... Voilà, c'était... C'était quoi leur rituel, leur habitude ? C'est dans mon livre. Il y a tout le trajet qu'ils faisaient au fur et à mesure de la fermeture des établissements et des bars et de tout ça. Et ça va pouvoir finir au mailleux. Au mailleux, au mailleux. Mais alors, c'est l'histoire de Pic, il y a quand même... C'est après. C'est-à-dire que le stade qu'on a vu beaucoup, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais alors, sur Pic, il y a un truc, c'est que dans « Mes petites amoureuses », il est venu jouer et le texte était écrit. Et il est beaucoup moins bien. Jean avait écrit à la manière de... C'était sûrement une histoire que... Tu sais, il est dans le marchand de cycle, là, il est chez Martinez et il raconte... Alors, j'ai un peu oublié ce que c'est, mais ça me frappe comme autant quand il est dans sa saga propre avec ses termes à lui, il est à l'aise. Et là, il est... On sent que c'est... Tu parles de Fils de Pic ? Oui. Il est dans un petit peu... Ben oui, ben évidemment. Il est dans... Il fait partie des copains de Martinez, comme Piala, et qui viennent emmerder le môme en lui disant qu'il connaît rien à rien, etc. Et c'était... Le texte était écrit par Jean et il le joue. On sent qu'il est... On va montrer un extrait d'une sale histoire. On va montrer deux fois le même extrait de... On commence par la fiction et après, on montrera le documentaire. Ah non, on va monter après, si tu peux... Ah non, En même temps, l'histoire m'autormentait. J'essayais de la raconter à des femmes, mais ça ne la plaît pas du tout. Aucune femme n'a écouté cette histoire que quand je la racontais à un homme et qu'elle participait à l'écoute de l'homme. Sinon ça ne marchait pas. Elle m'arrêtait tout de suite en me disant « je ne veux pas en savoir plus, tu m'enrouilles. » Elle me traite un peu comme un frustré pensant « tout ce travail pour un sexe, alors qu'en principe on a des occasions. » Ça ne m'intéressait plus ces occasions. Et justement, une fille a été chez moi, chez le type qui m'avait donné le tuyau sans pas de plaisir, sans peine. Et je ne la touchais plus. Ça ne m'intéressait absolument pas. Son sexe était littéralement devenu un sexe domestique. Et pourtant j'aurais pu le voir longtemps, sans aucun travail, mais je préférais viser direct sur le sexe. Et alors, toute l'hierarchie du corps était complètement bouleversée. J'ai réalisé que depuis, je ne sais pas, 4000 ans peut-être, on avait été complètement couillonné. On avait essayé de faire croire que le désir d'un homme, ça dépendait de la beauté de la femme. Mais je me suis aperçu que c'était complètement faux. Que cette beauté, c'était quoi ? Les yeux de gazelle, la bouche de je ne sais pas quoi, la silhouette. Mais que c'était complètement faux. Complètement faux. Que c'était le sexe et que le reste ne comptait pas. Pour pouvoir aller la voir directement par le sexe. Et ça me semblait beaucoup plus excitant que de passer par les étapes. Et puis en même temps, en face à un commentaire de ce soir, j'essayais de la raconter à des femmes, mais ça ne roulait pas du tout. Aucune femme n'a écouté cette histoire-là quand je la racontais à un homme et qu'elle participait à des groupes de l'homme. Sinon ça ne marchait pas. Elle m'arrêtait très vite. Je pense avoir pu, je m'emmerde. Et puis elle me traitait un peu comme un frustré. Genre, tout ce travail pour un sexe de femme. Ce travail, alors qu'en principe on a eu l'occasion. Mais moi, ça ne m'intéressait plus cette occasion. Et justement, une fille a monté chez moi avec un type qui m'avait donné le tuyau. En me disant, pas de plaisir sans peine. Et je ne pouvais plus la toucher. Ça ne m'intéressait absolument pas. Son sexe, c'était littéralement devenu un sexe domestique. Donc j'aurais pu voir beaucoup moins, beaucoup plus longtemps, je veux dire. Et puis il y avait beaucoup plus de travail. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce que je préférais viser immédiatement sur le sexe. Et alors là, toutes les hiérarchies du corps, je veux dire, étaient complètement bouleversées. Et j'ai réalisé à quel point depuis, à ce qu'il y a, peut-être, en disant plus même, on est complètement couillonné. C'est-à-dire, on nous a fait croire que le désir, en fin d'un homme, en tout cas, dépendait de la beauté de la femme. Je me suis aperçu que c'était complètement faux. Que cette beauté, c'était les yeux de gazelle, la bouche, je ne sais pas quoi, la silhouette. C'était complètement faux, complètement faux. C'était le sexe. Et que le reste ne compte pas. Moi, je voudrais dire un truc. Ça marche ? Non, on vous coupe la parole. Allô, allô ? Ce qui est frappant à voir comme ça tout de suite, c'est combien pique pour essayer d'être convaincant, remue sans arrêt les mains, en bougeant et tout ça, et que l'on se dalle est parfaitement le maître de son discours et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une fébrilité et une incertitude chez PIC qui veut convaincre en bougeant les mains, alors que l'on se dalle maîtrise et voilà. Absolue, maîtrise du discours. Et du coup, ça enlève le côté agressif. Dans ce côté, je voulais juste dire, justement, ce qui est intéressant et au moment de la constitution du DVD, on en avait un peu parlé, on voulait aussi parler du point de vue des femmes et est-ce que ça change justement qu'une femme écoute cette histoire ou que ce soit un homme ? Et puis, comment on le voit nous après ? Comment on découvre ce film des années après ? Donc, on s'était posé la question avec quelques amis, dont justement Noémie qui avait coordonné la question du DVD, d'où le texte justement que j'avais écrit qui dit c'est un film qui ne plaît pas beaucoup aux femmes, qui par la suite était, dans ton livre, tu en parles, Luc, c'est aussi un article, il y avait un article qui s'appelait comme ça, qui dénonçait un peu le film aussi en disant c'est un film qui ne plaît pas beaucoup aux femmes. Donc, on parlait justement de comment on peut recevoir quand on ne connaît pas l'histoire, comment on peut la recevoir, quels sont les enjeux par rapport au désir, par rapport à l'exhibitionnisme, etc. Ça, ça m'avait semblé très intéressant, mais je pense, oui, que moi, c'est la partie pique qui m'émeut, peut-être parce que lui m'émeut profondément, et j'ai failli m'évanouir quand je l'ai vu à la cinémathèque pour la projection. Mais c'est vrai qu'il est tellement... Il essaye, justement, il est presque dans la supplication. Et la première fois qu'on le voit, c'est... Pardon. Il faut savoir qu'il est psychiatre. Après, il a commencé, oui. Rouen, à Rouen. On va parler, donc, une sale histoire, et puis on est là aussi pour le livre de Luc Béraud, au travail avec Eustache. Alors, c'est une vraie mine, parce que Luc, tu étais assistant de Jean Eustache sur ces films-là, mais la mémoire que tu as de... Il y a toute une première partie du livre qui est sur le tournage de la maman et la putain, et on y est, quoi. On est sur le tournage, parce qu'on est dans les anecdotes, on est dans le tourment aussi de l'assistant réalisateur qui doit un peu protéger son réalisateur, qui l'observe comme ça d'un regard ébienveillant et en même temps qui se prend beaucoup de stress dans les repérages, les lieux, parce qu'on se rend compte que Eustache voulait... Quand il voulait le train bleu, ce n'était pas un autre café, et donc il fallait déployer des trésors de diplomatie, de relations, de réseaux, pour, au final, avoir ce tournage. Donc, le bouquin est assez... Très excitant. Alors, le bouquin a été fait... Bon, je me souvenais, bien sûr, j'avais beaucoup de choses qui m'étaient restées en mémoire, une mémoire affective, parce qu'encore une fois, Eustache était quelqu'un auquel on était très attachés, même s'il avait des moments très, très insupportables. Mais Françoise avait retrouvé 10 feuilles de service. Moi, un jour, j'ai déménagé d'un endroit, j'ai bazardé un placard entier de tous les documents d'assistant que j'avais. Donc voilà. Françoise m'a donné 10 feuilles de service de la maman et la putain, et Bertrand Vané-Fanter, qui était assistant avec moi sur les petites amoureuses, avait gardé, lui, toutes les feuilles de service. Et donc, une feuille de service, c'est un mémo formidable, puisqu'il y a l'heure de convocation, il y a qui et quels sont les acteurs, et tout ça. Donc j'ai refait des plans de travail, parce que le plan de travail pour les petites amoureuses est devenu caduque au bout d'une semaine de tournage, puisque on ne tournait jamais ce qui était prévu, c'était absolument infernal et tout ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très étrange, c'est que dans mon souvenir, la mère, la grand-mère de Jean, qui est Odette Robert, qui a été une femme extrêmement fondatrice pour lui, et très, très importante, est morte. Et moi, je pensais qu'elle était morte au bout de la première semaine, et que c'est pour ça qu'on avait commencé à avoir tous ces emmerdements, tous ces troubles, tous les moments où il ne venait pas au tournage, etc. Et en fait, c'est une des rares choses que m'a dit Boris, il m'a donné la date de la mort de sa grand-mère, et qui était en fait le samedi de la troisième semaine de tournage. Donc, curieusement, il y avait déjà eu des chaos et des contretemps et tout, et alors ça a pris une dimension héroïque ou épique à partir de la mort d'Etre Robert. Et sur le tournage... Bon, tout le monde, je pense, a vu La Maman et la Putain, où il y a ce triangle amoureux, La Maman, la Putain, Alexandre, Jean-Pierre Léo, Françoise Lebrun, qui joue le rôle de Véronica. Il y a tout ce rôle de... Vous avez partagé sa vie, on retrouve votre personnage dans le film, dans cette première rupture. Donc, on sent qu'il arrive à extraire, évidemment, énormément de choses. On est impressionné déjà par la qualité des dialogues. C'est impressionnant quand même de voir l'intensité, la force, la qualité littéraire des dialogues. Qu'est-ce que... Il vous a fait lire ? Comment il vous a demandé de faire le film ? Comment il vous a demandé de faire ce personnage ? Est-ce qu'il vous a fait lire le scénario avant ? Quel souvenir vous en avez, Françoise ? J'aimerais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut absolument parler de Cottrell. Parce que sur l'exigence de Jean, à avoir les lieux, à avoir les gens, etc., Pierre a fait un travail invraisemblable. Enfin, c'était le démurge qui arrivait et qui pouvait régler un peu les choses. Donc, j'aimerais bien, effectivement, rappeler ça. Qui était le producteur du film. La maman et les petites amoureuses. Et les petites amoureuses, oui. Comment ça s'est passé pour moi ? Jean m'avait vu dans le film d'Arietta, Le château de Pointillis. Et je pense qu'il était très jaloux. J'ai été tournée avec quelqu'un d'autre. Donc, il m'a appelée en me disant « Est-ce que tu veux bien qu'on fasse un film ensemble ? » J'ai dit « Oui, c'est une bonne idée. Mais j'aimerais que ce soit une comédie. » Bon, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Oui, c'est l'image d'un rêve. Oui. Et ensuite, non, j'ai eu le scénario très peu de temps avant. Ce qui m'a fait écouter, c'est au téléphone des cassettes magnétiques avec la voix du personnage que j'aurais interprété. Donc, j'ai surtout fait un travail musical. Essayer de prendre les rythmes, les intonations de ce personnage pour parler et Pierre Cottrell me disait « Arrête de parler comme Véronica. » Parce que vraiment, j'avais pris la mélodie de ça. J'avais pris la mélodie. Et puis, quant aux textes et aux intrications que ça peut avoir avec ma vie personnelle, j'en avais absolument rien à foutre. C'est-à-dire que c'était un texte, c'était un film qui était en train de se faire et que ça ne me concernait absolument pas personnellement. Et j'ai envie de dire, par rapport à des événements qui existent, chacun a une vision des événements et je respecte la vision de chacun. Mais j'ai la mienne. Et c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que par rapport à ce texte-là, d'abord par rapport au personnage de Véronica, je n'avais absolument rien à faire avec ce personnage-là, moi-même. Et puis, pour le reste, je trouve que ça regardait Jean et pas tellement moi. C'était sa version à lui des choses. Et puis, moi, j'en ai une autre. Et puis, c'est autre chose. Ça va ? Oui, oui. Mettez-vous. Non, je suis assez surpris. Dans ton ouvrage, Luc, on sent la volonté. Quand Jean Eustache propose le rôle à Françoise Lebrun, il y a quand même une arrière-pensée aussi de la faire se mesurer à leur histoire aussi, ou à ce qui a été... Moi, je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas du tout ça. Non, je me souviens, je pense qu'il y a un peu comme ça, très, très précis, mais ça, c'était, enfin, en tout cas, une attitude d'un jour, comme ça, mais le moment où... Enfin, il m'a présenté ça avec l'idée d'un contre-emploi pour Barnabé, tais-toi. Oui. C'était l'idée. Il m'a dit, bon, tu vas rire, devine qui fait quoi ? Eh bien, non. Non, non, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se tricotaient, je dirais, mais c'est beaucoup moins immédiat que ce qu'on peut analyser ou dire. Et je pense aussi que c'est pour ça que... Moi, j'ai loupé la relation avec Bernadette sur ce tournage, on ne s'est vraiment pas bien entendu, enfin, il y a eu un truc. et je pense que... Enfin, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça a été un raté, vraiment un raté de rencontres. Et, bon, enfin, moi, on m'a dit après, par exemple, qu'à Cannes, Bernadette était allée voir des gens en disant, on ne peut pas donner le prix d'interprétation à quelqu'un qui n'a jamais joué, enfin, qui avait eu une... Oui, il y a eu un truc comme... Je ne te parle pas du jury. Ça s'est reproduit ultérieurement que tu as vu la délivrée de Cannes. Hein ? Oui, ça s'est reproduit. Non. Pour Rosetta... Ah, ben oui, 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 exactement. Non, 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 mais... Non, non, attends, puis moi, je me souviens précisément des interviews à Cannes où on était Bernadette et moi face à une caméra et Bernadette me prenait sur son sein chaleureusement et je me disais, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, il se passait que j'avais la tête tournée et qu'on ne me voyait pas. Donc, la fois d'après, je me suis dit, bon, j'ai compris, je me mets à distance. Hein, d'accord ? Donc, c'était un interview. On était dans des sortes de transatlantiques. Voilà. Donc, je prends une distance respectable en me disant, là, elle ne peut plus m'avoir. Et puis, elle avait 25 bracelets d'argent là, 25 bracelets d'argent là et chaque fois que je parlais, elle se touchait. on n'entendait plus rien. C'est génial. On apprend. On apprend des trucs. C'est quand même génial. Enfin, c'est... Moi, ça m'a fascinée parce que je me suis dit c'est extraordinaire, enfin, d'avoir comme ça de l'invention quand même. Vraiment, vraiment. Ah ouais. Et si on revient au tournage, quel souvenir vous avez... Parce que le tournage, apparemment, a été assez rude. Alors, non, moi, j'en reparlais avec Pierre Lhomme, justement, et je lui disais... Il y a quand même eu une semaine d'interruption parce que tout le monde était sur les retus. Oui, ça, c'est un truc. Ça, c'est bon. Mais tout le monde s'est reposé. Et puis, non, non, j'en parlais avec Pierre en disant, écoute, Pierre, moi, je n'ai absolument pas le souvenir de hurlements sur le tournage que j'ai traversé. Et Pierre me dit, non, non, absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas eu... Il y a eu un jour, il y a eu une crise avec l'histoire du bec de Toulouse-Dautrec et tout ça, où on est allé le chercher dans la rue et tout ça. Mais c'est la seule... Non, non, mais c'est la seule... Pourquoi il y a eu une crise ? Je n'ai pas compris pourquoi. Non, non, parce que le sexe de Léo ressemblait à... À une cafetière. À une théière de Toulouse. Oui, voilà. Et pourquoi il y a eu un scandale par rapport à ça ? Parce que Léo a dit que Toulouse-Dautrec... On l'appelait Toulouse-Dautrec la cafetière et tout le monde s'est marré. Il faut dire que ça faisait près de 12 heures qu'on était en train de tourner, qu'on était tous extrêmement fatigués, qu'il était très, très tard. Le lendemain matin, on avait commencé le matin et on était... Je me souviens, on a été aller prendre le petit déjeuner après. Et donc, il y avait une espèce de... À la fois, ce tournage était extrêmement grave et très concentré, très, très concentré. Il y a effectivement, à part ce jour-là, il n'y a pas vraiment... Il y a eu une crise où il n'est pas venu au tournage pour des raisons X et Y. Et... Quand tu parles de crise, c'est une crise de Jean Eustache qui... C'était... Alors, d'abord, Jean ne criait pas. Pas du tout. Jamais. Il faisait la gueule, il se bloquait, il foutait le camp, mais je ne l'ai jamais... Comme on disait qu'autant la rap, il était née sa casquette et tout ça. Non, le Jean ne criait pas, mais il avait des moments, des crises où il ne voulait pas tourner, des choses comme ça et tout ça. Mais sur la maman, le film était grave et concentré, fatigant, mais à part cette crise de là et le jour où il est arrivé à midi alors qu'on devait quitter le décor à midi et on a tourné à toute vitesse une séquence formidable au Rostand. La séquence est magnifique dans le film. C'est la séquence de... On l'a tourné... C'est la séquence de... Quand il est avec Isabelle Van Garten et qui lui fait un procès sur les femmes qui touchent les gens intelligents, etc. Et la scène est absolument magnifique. On l'avait fait répéter à Léo et à Isabelle Pierre Lhomme. On avait... On savait comment... Le... Le... On avait... Eustache n'hésitait jamais sur les places de caméra et elles étaient toujours évidentes. Il y a des metteurs à scène qui ont se dit mais pourquoi est-ce qu'on met la caméra là et tout. Avec Jean, on le savait. Et en plus, on était déjà en troisième ou quatrième semaine et donc on avait placé la caméra et quand Jean est arrivé, il a dit moteur, on a tourné, on a dû faire deux prises et c'est une scène capitale du film et elle est absolument magnifique. Voilà. Mais à part ces deux trucs-là, il n'y a pas eu de truc. Il y a eu à un moment donné, Bernadette a vomi parce qu'il y avait une tension, il y avait des... C'était concentré mais c'était pas... Il y avait une exigence par rapport au texte qui était très très grande et qui pouvait déclencher effectivement le fait de refaire et Jean-Pierre... Il vous a fait répéter votre texte ou il vous reprenait ? Il y a eu... Non, non, non. C'est ça, ça... C'est... Bon, Jean-Pierre était très inquiet parce qu'il avait des problèmes de mémoire et puis il a des textes invraisemblables, enfin énormes comme ça et c'est vrai que changer un mot, il pouvait y avoir... On l'a refait sur un mot mais pas en criant mais pas... Rien, enfin il y a eu vraiment... Je sais plus, c'est toi qui a reparlé l'autre jour, je pense de la version Eustache... Non, je vais me débrouiller comme ça. À l'écoute, compagnol, de travailler à l'écoute et effectivement, je crois que c'était sur... Peut-être des choses d'intonation qui n'étaient pas comme il le souhaitait ou des choses comme ça mais c'était pas violent du tout, du tout. On travaillait. Non, attends. Moi, à mon humble avis, il n'intervenait jamais sur l'interprétation, sur le... Il dirigeait pas... Oui, sur les... Et alors... Non mais il y a quand même un truc, c'est qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que il... Coupé. Dès qu'il était à genoux et il avait le texte, il suivait avec son doigt sur le truc. Coupé. Un acteur, quand on coupe une prise, se prend en faute. Sauf si on voit que la caméra est tombée ou un truc comme ça. Donc, coupé. Et Jean-Pierre disait qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais très bien, moteur. Et voilà. Et donc... Donc il le mettait sous temps. Il le mettait. Et alors, l'autre truc... Je vais te donner... L'autre truc, c'est qu'il voulait jouer sur le... Comment dire ? La fatigue ou l'exténuement de l'acteur. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas des rustines parce qu'on aurait très bien pu reprendre la phrase d'avant et enchaîner. Non, on reprenait au début. Parce que ces longs monologues et cette concentration que ça demandait, notamment... Françoise, dans mon souvenir, on n'a jamais refait une prise pour toi. Jean-Pierre avait plus de problèmes de mémoire et tout ça. Et donc, alors à la fois, il a vécu l'enfer, Jean-Pierre. Il avait peur, physiquement. Et plus cette histoire... Chaque fois, il fallait reprendre au départ. Alors, il y avait aussi l'angoisse de la script parce que, vous savez, on avait des magasins de 12 minutes. On tournait en 16 inversibles. On avait des magasins de 11 minutes 40, je crois, ou un truc comme ça. Et la script disait, merde, alors on est là. On recharge. On recharge évidemment, un hurlement du... Enfin, pas un hurlement, pardon, mais agacement du metteur en scène et de l'acteur d'ailleurs. C'est une vraie chienlise. C'est le gros apport du numérique, c'est qu'on ne recharge pas. Et voilà. Mais donc, il voulait chaque fois qu'on reparte pour avoir la concentration, l'angoisse et la fatigue du comédien. Moi, je pense aussi à la démarche du monologue. C'est-à-dire qu'il y a un chemin dans chacun des monologues. Et si on reprend par exemple, l'histoire de l'autoroute dans le monologue de Jean-Pierre, sans avoir eu les choses avant, c'est impraticable. Enfin, ce n'est pas juste du tout. Non, c'était vraiment ce chemin-là. Ce n'était pas... Je crois que ce n'était pas nécessairement pour exténuer les acteurs. C'est qu'il y avait la nécessité de ce texte. Et on parlait du texte tout à l'heure à propos de l'Onsdale et de la littérature. Pour moi, c'est un texte qui est tout à fait partant de Racine et de Céline. C'est-à-dire que c'est les deux moteurs de ce texte-là. Il y a cette tension dramatique et cette tragédie, je dirais, racinienne en marche. Et puis, en même temps, avec le recours à cette liberté de mots et de pulsations de phrases de Céline. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ça, pour moi, que j'avais ressenti. Tu vois, ce double chemin comme ça. Et donc, le coup des Rustines, ça ne peut pas marcher du tout. Ça ne peut pas marcher. D'autant qu'on ne bouge pas, on est assis en train de parler. Ce n'est pas comme si on allait ouvrir une porte et dire, tiens, bonjour. Je crois que c'était mal intentionné. Je crois que c'était vraiment nécessaire. Non, non, tu vois, je dis, j'ai... C'était la maîtrise. Oui, je n'ai plus revu la maman à la putain. Mais ce que je me souviens qui me reste c'est le travail de comédien. Et ce qui m'intrigue vraiment énormément. Alors là, vous parlez un tout petit peu trop de l'intérieur mais de l'extérieur et des choses que je ne comprends pas très bien. Alors, je pose la question relativement précise. Comment ça... Comment il travaillait avec les comédiens ? Alors déjà, le texte, le scénario, le dialogue, ils étaient absolument écrits au mot près. D'accord. À la virgule près. Donc le comédien, hop, confronté à ce texte. Comment il travaillait avec les comédiens ? Déjà, est-ce qu'il travaillait avec tous les comédiens de la même façon ou la même façon différente ? Voilà, justement. C'est pour ça que je pose la question peut-être à Luc. Alors, moi, je me suis... J'ai demandé à Bernadette Laffont parce que j'ai fait des films après avec Bernadette. Je lui disais mais comment est-ce que... Vous aviez lu le scénario ? Vous aviez fait des lectures ? Vous avez fait des trucs ? Pas du tout. Il m'a dit, voilà le texte. Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu veux jouer là-dedans ? Oui. Et basta. Il donnait jamais d'indication de... Alors, il pouvait dire, là, tu marques un silence éventuellement. et pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Et simplement, alors, il y avait son humeur quand même. Il y avait des moments où... Il n'y en avait pas énormément mais il y avait des moments où il était détendu et puis il y avait des moments où il était très crispé et du coup, forcément, l'acteur, il est reflé. Il a ressorté ça. Voilà. Il intègre ça. Mais est-ce que tu avais quelque chose comme un scénario en bonne et due forme ? Non. Parce que moi, ce dont je me souviens, si tu veux... Voilà. Moi, ce dont je me souviens, c'était le petit cahier. Oui. Juste. Et avec des choses dont, tu ne sais pas, une demi-page un matin qui lisait. Non, non. François... Et donc, j'avais l'impression d'une accumulation de choses progressivement. Oui, oui. Absolument. Mais je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé. Alors, ce que je peux... Moi, un peu différemment de François, moi, je le voyais pendant tout l'été 71, on se voyait à la coupole et il me donnait des 3, 4, 5 pages et il me disait « Lisa ». Alors, c'était des pages avec plus de la colonne de droite, mais c'était tapé à la machine. C'était à la phase suivante. Oui, c'était à la phase suivante. Absolument. Absolument. Et je crois d'ailleurs que c'était Catherine qui le tapait le texte. Je crois, je ne suis pas sûr. Mais... Et quand on... Ça, c'était tout l'été 71 et quand on a tourné en juin, en juin 72, je t'assure, Françoise, qu'on avait un truc qui était renéoté, qui était gros, épais comme ça. Moi, je n'ai que des feuilles séquence par séquence. Et quand est-ce que tu... Il y a eu, pardon, excuse-moi. Il y a eu, pour moi, la direction musicale, je dirais, avec l'écoute des bandes magnétiques, du rythme de la voix, comme ça. Mais autrement, rien. C'est juste... Évidemment, je parle parce qu'on en a parlé récemment avec Isabelle Van Garten pour son rôle. Et c'est vrai que il y a dans le... Moi, ce qui m'a tiré l'attention, c'est qu'il y a dans le film cette réplique où Alexandre dit « Je peux aimer une femme » parce qu'elle a joué dans un film de Bresson. Et donc, d'où la question à Isabelle Van Garten « Est-ce que c'est parce que vous aviez joué dans « Les quatre nuits d'un rêveur » qu'il est allé vous chercher ? » Et en fait, elle, en creusant ses souvenirs, elle a dit que... Parce que tout le monde lui demandait « Comment est-ce que vous avez eu le rôle de Gilbert ? » Qui est quand même un rôle absolument magnifique et douloureux aussi à porter pour n'importe quelle femme ce nom proustien. Et donc, apparemment, il a convoqué Isabelle Van Garten en lui disant « Écoutez, j'ai proposé à une autre actrice de Bresson de jouer pour le film mais elle a refusé. Alors, est-ce que vous voulez jouer dans mon film ? » Et elle, elle a accepté tout de suite mais c'est vrai qu'elle, c'était un jour et demi de tournage seulement où elle avait reçu son scénario. Et en fait, ce que vous dites sur la question musicale, je pense que là-dessus aussi, il connaissait aussi les acteurs. Il savait qui il allait placer à quel rôle parce que Isabelle Van Garten, il l'avait entendu, il l'avait vu jouer et il voulait qu'il fasse absolument la même chose qu'elle faisait chez Bresson. Donc, voilà. Est-ce que chez Bresson, les phrases sont des fonds très très courtes, il n'y a jamais de monologue et des choses comme ça ? Et là... Beaucoup de prises. Non, non, non. C'est-à-dire, dès qu'il y avait la bonne, hop, on arrête. Oui. Pas de sécu. Pas de sécu. Pas de sécu. Ça dépend. Le monologue, c'est la première prise. Il y en a eu deux. Non, il y en a eu trois. La deuxième, on s'est dit, il faut sauvegarder un peu. On a fait une deuxième et j'ai arrêté. Et j'ai dit, on arrête celle-là parce que j'entendais que je répétais ce que je venais de faire et que ça devenait un truc, voilà. C'est ça. Et puis, on en a fait une troisième jusqu'au bout en cas de sécurité. Voilà. D'accord. Et sur le plateau, beaucoup de répétitions ? Non, pas du tout. Non plus. Eh bien, dis donc, c'est miraculeux. Moi, je me fous parce qu'en voyant comme ça le film, on dirait, poulain, c'est une très très longue élaboration. C'est quoi de répétition théâtrale ? Non, mais c'est vrai. Mais, c'est vrai. François avait appris tout le scénario. Je me souviens de Jean-Pierre. Dès qu'on disait « couper, on a cinq minutes, on change les lumières » et tout, Jean-Pierre, il a passé son temps à nous faire répéter, il lui demandait de le faire répéter, pardon. Quoi ? Et il prenait différents médicaments et des chocolats, notamment, et toutes ces histoires. Il essayait de céder avec ces trucs comme ça. Et je pense qu'il était dans un état d'angoisse et de peur, vraiment. Je pense que c'est ça aussi qu'il est si magnifique. Quand on voit les photos de lui en noir et blanc, comme ça, l'air un peu agarre et tout. Et je pense que c'est cette tension-là qui, ce n'était pas les choses à la douceur de Truffaut, enfin, c'était d'un seul coup quelque chose d'autre qui lui donnait un autre visage. Et je pense que ça a été un point fondamental dans le chemin de Jean-Pierre, cette présence-là, enfin, qu'on a retrouvé un petit peu après dans le chorismatique très longtemps après, j'ai engagé un tueur, par exemple. Un petit peu. Un petit peu chez Godard. Chez ? Chez Godard. Oui, absolument, tu as raison. Absolument. Mais par rapport à, si tu veux, oui, oui, oui. C'est ce Jean-Pierre. C'est avant, Godard, c'est avant. Le masculin féminin, c'est avant la maman. Justement. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est ça qui fait que Jean, en le voyant, là, chez Jean-Luc. Voilà. Jean-Pierre est quelqu'un d'absolument fascinant parce que c'est un acteur caméléon. C'est-à-dire qu'il tourne avec Truffaut, il a la tête de Truffaut, il tourne avec Godard, il a la tête de Godard, il tourne avec Jean, il a la tête de Jean. Enfin, c'est vraiment, c'est fascinant. C'est notre trésor national. Mais c'est un caméléon. C'est un caméléon. Oui. Oui, d'accord. Mais là, Louis XIV, ça marche. Oui. Je ne sais pas. Oui, il n'a pas la tête de Serra, ça, c'est sûr, dans Louis XIV. Ça, c'est ça, c'est clair. Mais non, mais ce qui est étonnant sur le visage de Jean-Bierre Léo, c'est qu'il y a toujours le moment où on a l'impression que le texte résonne comme si le texte déformait son vie, comme s'il prenait tout le dialogue dans le corps, dans la gueule, et il le redonne. Quel souvenir vous avez, vous, au tournage, de... Comment il vous donnait la réplique ? Comment est-ce que ça se passait avec Jean-Pierre Léo ? Quand on est en face, quoi ? On se connaissait quand même depuis un certain temps, Jean-Pierre et moi. On s'est croisés la nuit dans Paris. Donc, non, non, on se connaissait quand même déjà. Et moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre. Donc... Comment ça vous aide à donner vos textes, vous aussi ? La façon dont il les donne, lui, de manière quand même inimitable ? Ben, c'est... Oui, mais j'ai envie de dire, c'est chaque fois qu'on joue, la façon dont la personne envoie quelque chose fait qu'on réagit d'une certaine manière. Et donc, avec Jean-Pierre, il y avait cette... Moi, effectivement, je répétais son texte avec lui aussi. Enfin, donc, je savais à quel point il était angoissé. Il y avait sa copine de l'époque qui était là, qui était adorable. Et donc, on essayait d'aider un peu. Et puis, ce personnage de Véronica écoute cet homme qui raconte des choses invraisemblables. Donc, c'est pas compliqué à jouer non plus, ça. Non, mais d'écouter. Et il y a la séduction de ce personnage et il y a l'affection que j'ai pour Jean-Pierre. Donc, tout ça peut... Ça allait très bien, quoi. C'est très naturellement, d'ailleurs. Mais où ? C'est le personnage. Je ne peux pas avoir pas mieux. C'est très naturellement. Ben oui, sûrement, sûrement. Non, c'est vrai que c'est... Oui, la scène du sourire aussi. J'aimerais que tu souris. Je ne m'en veux plus qu'il y ait le dialogue. Renato. Excuse-moi, je suis quand même assez sensible à la fabrication des films. Bon, c'est-à-dire qu'un comédien, comment dire, il recevait un texte. Donc, il n'y avait pas de scénario. Il y a un scénario d'enfer. Non, mais attends. Alors, c'était pas très clair dans ma tête. Excusez-moi. Elle a reçu sa scène. Oui. Tu vois, moi, j'ai reçu des scènes volantes. Oui, mais ça, tu parles de... Avant, tu parles de 71. Quand au mois de mai, il y a eu... On a dû commencer la préparation. C'est d'ailleurs Lorraine Santoni qui a commencé. Moi, j'étais sur un autre tournage et je suis arrivé. Et à partir du mois de mai, on avait un scénario. On savait particulièrement avec des numéros de scènes. C'est ça. C'était... Il n'y avait absolument aucune improvisation. Tout ça était écrit. C'est-à-dire... Alors, il y a eu des choses qui ont disparu au montage, notamment... Voilà, c'était ça la question que je voulais poser après. Une scène que j'ai adorée qui était l'ouverture du film où il était en train d'écrire dans son journal. Je l'ai marqué dans le truc parce que je l'ai retrouvé. On me dit, on me ment, on m'épargne ou je ne sais pas quoi et ainsi de suite. Il y a un texte sublime. Je ne sais pas pourquoi il l'a enlevé parce que ça montrait bien le caractère littéraire du film. Bon, il l'a enlevé. Il a enlevé aussi, vous en parliez tout à l'heure, l'histoire d'un couple qui renéotait l'histoire de l'œil et qui le vendait en... Tout ça. Il y a eu plein de petits détails comme ça qui sont tombés. Mais le film était écrit et ce qu'on voit était... D'ailleurs, les cahiers du cinéma ont publié, d'ailleurs, ils m'ont emprunté, ils ne me l'ont jamais rendu, mon scénario à moi pour faire la première édition du texte en 80. Voilà, voilà. Je ne crois pas, c'était avant ça. Oui, oui, la grise, là. La grise. Voilà, voilà. C'est-à-dire que... J'ai presque envie de dire qu'ils ne remettaient pas en scène au montage. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a... Godard, il remet ses films en scène en montage. Oui, il les invente en montage. Tandis que lui, il était... C'est-à-dire qu'il y avait une... Comment dire ? Le récit, il était absolument respecté. Il a enlevé, par exemple, on a vu l'autre jour, Sam, la deuxième projection de la Cinémathèque. Il y a une séquence que moi, j'avais totalement oubliée. Je n'arrive même pas à me souvenir quand on l'a tournée. C'est une séance où ils sont au cinéma et que Boris a fait enlever de la copie. La copie qui était déposée à Cinémathèque était antérieure à cette coupe de Boris sur la demande ou sur l'envie de Jean qui trouvaient qu'elle ne servait à rien où la séquence est annoncée puisque c'est Jean-Pierre qui... Véronica qui propose à Jean-Pierre de... Qui dit je voudrais vous voir ce soir. Jean-Pierre dit je ne peux pas, je suis avec Marie, on va au cinéma et je peux vous retrouver à minuit. Et donc, dans la version qu'on a vue à la télé ou celle qui passe dans la version actuelle, je voudrais vous voir ce soir. Il dit je ne peux pas et pof, mais je peux vous voir à minuit et on les voit à minuit. Et donc, cette scène de cinéma ne sert pas à grand chose d'ailleurs. Pourquoi je disais ça ? Pour dire... Oui, au montage, ils ont fait des coupes, ils ont enlevé des trucs, mais la progression et tout ça est parfaitement dans le scénario. Ça se sent au tournage. Il a le film en tête. Il a son film en tête. Tout à fait. Tout à fait. C'est surtout ce qui est très étrange, c'est que je le voyais avec ses gros doigts. Je trouvais qu'il avait des très gros doigts. Et avec Pierre, mais il savait exactement comment filmer les choses. Parce que moi, j'ai été pas mal assistant avec le maître en scène qui dit si on se mettait là et puis le cadreur qui dit tu ne crois pas que si on était là et tout ça. Jean, c'était évident. Alors ça venait de sa pratique à mon sens parce que c'est très important pour lui, sa pratique du documentaire et finalement tout ce que je raconte sur les repérages. C'est-à-dire que moi je fais comme un assistant, je vois des trucs, je ressors, je fais un dépouillement ce qu'on appelle avec les décors à trouver et tout et je pars faire les repérages et puis je dis à Jean écoute, demain si tu veux on peut voir les chambres d'hôtel les chambres de l'infirmière et tout ça. Et je lui fais voir des chambres où il y avait un dégagement pour pouvoir éclairer l'extérieur comme c'est un décor assez petit il ne fallait pas qu'on soit encombré par du matériel d'éclairage et autres et chaque fois il me dit non ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas et je lui dis dis-moi pourquoi ça ne va pas c'est normal qu'un metteur en scène refuse des décors mais il faut qu'il vous précise pourquoi pour qu'on puisse chercher mieux et puis jusqu'au jour où il me dit c'est la chambre douce du couloir des infirmières de la Hénèque je dis mais Jean comment veux-tu qu'on ait l'autorisation de tourner un film de fiction évidemment ça raconte mais alors qu'ils vont nous dire faites ça en studio ou trouver une chambre de bonne et il voulait cette chambre là et parce que c'était là qu'il avait probablement vécu ce qui était devenue cette scène là peut-être pas identique mais quelque chose qui l'a inspiré en tous les cas et qu'il savait que s'il était dans cet endroit là il saurait il saurait où mettre la caméra façon reportage entre guillemets mais alors là où ça se complique c'est que sur les petites amoureuses on cherche l'endroit qui est l'endroit où enfin le Daniel arrive enfin à draguer une fille à l'embrasser et tout ça et on avait cherché on était basé à Narbonne et on a cherché un décor comme on pouvait imaginer un décor d'une jolie scène d'amour et tout ça et il nous refusait tous les décors et on dit mais Jean mais qu'est-ce que tu veux quoi qu'est-ce que tu veux et un jour il nous dit venez demain on va jouer vous faire voir alors on prend la bagnole et on arrive à un endroit et il dit mais ils m'ont changé mon décor et tout parce que il s'était passé 30 ans entre le moment où il avait vécu ce truc là et donc on avait retrouvé le chemin et tout ça et puis le paysan il était passé du maïs à la je sais pas quoi à un truc transgénique j'en sais rien et et on et on et on et on lui dit mais Jean on est en plein vent il n'y a rien il n'y a pas d'ombre pour Nestor il n'y a pas de truc et tout ça et il dit je m'en fous c'est là où on tourne et donc avec les assistants on avait un registre d'extérieur on a commencé à couper des branches et tout ça qu'on a planté d'ailleurs quand Chavac je vois le film j'ai honte parce que au début ils franchissent un rideau un rideau un talus un rideau d'arbre alors donc les arbres sont encore frais on vient de les couper et puis après ils retournent les arbres sont tout 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 fané et parce qu'on n'a pas eu le temps de faire enfin voilà voilà donc j'avais une question moi aussi je peux c'est peut-être anecdotique mais une question sur la maman qui arrive des fois qui fait sens quand tu as envie de proposer à une femme qui a une certaine intelligence émotionnelle c'est de lui dire ça dure 3h27 est-ce que c'était un truc une question dans la préparation la durée oui c'est 3h40 et alors je vais te dire on ne s'est jamais 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 posé la question de la longueur on trouvait que les scènes étaient longues et qu'elles étaient alors en même temps ça se tourne assez vite parce que dans la mesure où les comédiens savent à peu près leur texte comme il y a très peu de place de caméra que contrairement enfin ce que tu voulais dire Renato il n'y a pas un découpage avec des sécurités un plan large un plan serré il y a presque du caméra editing tu vois tu sais il dit un truc formidable Jean il dit un truc il dit il y a une place de caméra pour regarder et il y a une place de caméra pour écouter et la maman elle a putain c'est des places de caméra pour écouter dans mes petites amoureuses c'est une caméra pour regarder donc on avait on avait plus de moyens on a tourné ce qui est drôle c'est que normalement on aurait dû tourner les petites amoureuses d'abord il avait eu l'avance sur recette c'était ce film qu'on devait faire et puis il a vécu cet été orageux ou je ne sais pas quoi et il a commencé à écrire les trucs et un jour je crois que ça s'était passé chez Jean-Pierre Rue Jean-Pierre a dit il faut que tu tournes ce film c'est indispensable il faut le faire il faut le faire maintenant dans l'urgence et donc un jour il m'a dit on ne va pas tourner mes petites amoureuses parce que pendant qu'on préparait enfin qu'on envisageait mes petites amoureuses on pensait c'était Moulet qui allait produire le film et on savait qu'on le ferait uniquement avec l'avance sur recette donc on avait essayé on avait réussi à faire un plan de travail en 5 semaines tu vois pour bien 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 et puis on tourne la maman et la putain Eustache se retrouve au Réolet c'est une notoriété internationale les échos du festival de Cannes et le film s'est vendu très peu cher mais dans énormément de pays en fouillant dans les archives d'élite j'ai retrouvé des bordereaux de vent un peu partout dans le monde et Jean s'est retrouvé avec le poids de cette notoriété sur les épaules à tourner ce qu'aurait dû être son premier film qui racontait son enfance et tout ça et donc il avait l'angoisse de se dire mais qu'est-ce qui va se passer les gens s'attendent à la suite de la maman et la putain enfin des films provoquants ou scandaleux et là ce sera le préquel quoi et c'est le préquel exactement et donc là tout d'un coup il s'est dit mais après tout moi je suis un métaire en scène reconnu et tout et on a tourné je crois 14 semaines ou 15 semaines ce film qu'on avait réussi à coller en 5 semaines dans un plan de travail donc il y avait ça mais alors par rapport à la maman et la putain où on était en 16 mm noir et blanc un 33 avec grand pied petit pied mais on s'est toujours servi du petit pied parce que les matelas étaient par terre on était toujours à 4 pattes en train de tourner et avec Pierre Lhomme qui avait quelques floudes et des polis rien il n'y avait pas de machinot il n'y avait pas d'électro quand on a fait le film avec Nestor les petites amoureuses c'était Pierre Lhomme qui devait le faire et Pierre est parti faire un chéreau je crois et ça a beaucoup blessé Jean et il a repris Nestor qui le connaissait puisque Nestor avait fait une partie du tournage du Père de l'Eyeux Bleus et on s'est retrouvé donc avec ils étaient 3 à la caméra de haut son comme d'habitude mais il y avait un machinot et petit Claude gâché comme électro et le film est presque entièrement en travelling tout le temps tout le temps tout le temps c'est parce que Daniel marche 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 donc les assistants on était stupidement on était 4 assistants c'était complètement idiot et on aidait beaucoup le machiniste et tout ça poussait à mettre les rails et tout ça donc si tu veux c'était une caméra pour regarder alors qu'il n'y a pas un travelling dans la main il n'y en a pas parce qu'on a il n'y avait pas de police pour tourner et c'était en 72 donc 4 ans après les événements de 68 qui avaient commencé à Montaigne et donc sur le truc de le papier de la préfecture autorisant il y avait écrit autorisation de tourner rue Dufour rue machin sauf devant le lycée Montaigne et c'est là où on était en train de tourner alors là c'est un long travelling qui est magnifique d'ailleurs et Pierre Lhomme qui avait une réputation d'être un très bon cadreur à la main depuis le joli mai et tout ça donc Pierre c'était un travelling arrière à la main c'est le seul travelling du film mais il est fait à la main et on était en train de tourner ça quand tout d'un coup une voiture de banaliser de flics s'arrête et c'est assez drôle et est-ce qu'on peut voir le responsable alors tout le monde est en train de régler un truc assez loin et je vois Rémi Duchemin le second qui dit Luc viens il y a les flics et tout qui demandent et tout je dis bon qu'est-ce qu'on fait bon ben je me dégonfle pas et je donne le papier alors les flics arrivent très bien merci oui ils tournent les pages très bien bon tournage parce que ou ils savaient pas lire ou ils ont pas lu ou l'aplomb l'aplomb avec lequel d'accord et donc effectivement alors les mouvements de caméra qu'on a faisait qu'on faisait c'était des panneaux et avec ce truc que je raconte ça c'est assez beau Pierre était assistant opérateur de Kelber ou non c'est je sais pas si Kelber peut-être sur le Arsène Lupin de Becker et Becker avait qui était un type assez têtu et pointilleux trouvé que quand on faisait un panoramique vertical ça changeait les perspectives et donc il les supportait pas il y avait il y avait un moment de flou c'est ça quand le personnage se déplaçait c'est que si t'as la caméra là et que tu fais un panneau comme ça tu vois tout ce qui est normalement droit oui oui à partir oui oui tout à fait on est en contre-plongée voilà ou même ou en plongée tout ça et donc ce qu'il faisait c'est que il faisait le personnage se lever alors au lieu de le suivre comme ça alors après on a eu les dollies qui faisaient qu'on pouvait suivre on montait en même temps que le comédien mais je crois qu'il y avait enfin tu as dit que Becker avait un système le comédien se levait c'est-à-dire il sortait du champ par le haut et ensuite il mettait la caméra en haut et il avait le comédien qui rentrait par le bas et au montage on coupait ça et on avait l'impression et le décor ne variait pas ouais ça c'est beau et donc Pierre lui je me souviens que vous avez expliqué ça on était ravis et Jean après l'a utilisé on va s'arrêter là Luc parce que vous écouterez parler toute la soirée mais on a une boutique aussi le reste c'est dans le livre tout le reste c'est la fourmille d'anecdotes comme ça passionnantes dans le livre c'est la fourmille 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 Sous-titrage ST' 501